bonjour et bienvenue dans cette capsule de prof tv aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de wordpress et les premiers pas avec cette plateforme de blogging alors c'est quoi wordpress c'est une plateforme pour faire des blogs elle offre beaucoup beaucoup de fonctionnalités et des possibilités c'est la meilleure plateforme qui existe de blog à ce jour donc nous allons pas aborder les aspects d'installation et tout mais si vous souhaitez vous pouvez me contacter vous vous donnerai plus d'informations mais sachez que beaucoup d'hébergeurs permettent de vous offrir si vous vous hébergez chez eux la possibilité d'ouvrir un blog avec wordpress moi la version que j'ai choisi ici c'est une version de wordpress donc cette plateforme sur moteur wordpress qui est en clous usb donc j'ai aucune installation donc vous pouvez opter pour cette solution donc avoir wordpress en clous usb ça existe pour vous vous pratiquer alors pour faire un tour rapide quand on installe wordpress l'installation très rapide quelques minutes deux minutes au maximum et on a notre plateforme de blog et donc la première des choses à savoir c'est que il ya beaucoup beaucoup de fonctionnalités il ya certaines qui sont beaucoup plus importantes que d'autres donc si par exemple quand j'installe mon wordpress il vient avec ce qu'on appelle des thèmes ou ce qu'on appelle des templates ou des thèmes ils sont pas très très beau 1 ou complet en termes de fonctionnalités mais on va voir comment ajouter des thèmes aussi je ici je suis dans mon compte administrateur donc j'ai beaucoup de possibilités pour voir l'affichage que ça donne donc je n'ai qu'à ouvrir par exemple un nouvel onglet et voici ce que ça donne mon premier blog il n'y a rien dedans donc la première des choses à faire c'est une fois que l'a installé d'aller aux réglages et général et c'est ici qu'on va choisir donc le titre de nos blogs notre blog donc ici par exemple dans mon cas prof tv le plaisir d'apprendre hop je tape rapidement voilà et je peux faire un sous titre un slogan par exemple par exemple ici savoir comprendre appliquer donc voilà une fois que c'est fait ici n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications moi donc je suis dans l'interface administrateur donc et je peux aller à l'onglet ou pour l'affichage donc n'oubliez pas de rafraîchir pour voir ici vos choses donc les titres que vous venez de saisir qui apparaît ici et puis le slogan il est ici donc voilà on a donné un titre et un sous titre maintenant comment rédiger un premier article avant d'aborder les thèmes c'est très facile on va article et vous voyez ici ajouter tout simplement donc ici j'écris le titre de mon article donc je suis pas inspiré mais je vais dire par exemple 20 basco un excellent outils de karaoké donc je choisis de parler de ça et ici je vais taper donc le corps de mon article donc ici je vais essayer de taper donc ceci est un test j'ai pas le temps de taper tout et ainsi de suite alors je vais corriger juste ça si comme vous pouvez le constater vous avez ici des possibilités de mettre des puces de mettre en gras de faire une mise en forme à votre go on peut même aller insérer des images pour accompagner notre article d'image donc on verra ça plus tard donc sachez que vous avez ici un éditeur web qui est très très complet mais c'est pas tout une fois qu'on nous avons rédigé notre article je vais faire juste une correction ici bon voilà une fois qu'on a rédigé notre article il faut absolument l'associé à des catégories moi j'ai déjà des catégories ici qui sont pré-établi mais si vous n'aviez pas de catégorie vous n'avez qu'à faire ajouter une catégorie vous tapez votre catégorie donc il faut penser donc à vos catégories dès le départ imaginons ici on va faire une catégorie qui va être logiciel gratuit donc cet article sera rattaché à cette catégorie et je fais ajouter la catégorie donc il vient de l'ajouter ici mais comme j'ai déjà d'autres catégories je peux associer cet article à une ou plusieurs catégories comme c'est par exemple ça parle d'outils je peux cliquer ici outils et une fois que c'est fini je n'oublie pas de faire publier tout simplement voilà alors c'est publié donc je vais ici venir rafraîchir et vous allez voir ici mon titre et mon le texte donc quand je dis je peux accompagner cette vidéo de d'image des perliens et ainsi de suite et ici j'ai mes catégories que j'ai ajouté donc je vais publier mon premier article donc c'est d'une facilité déconcertante et c'est ça que je voulais vous sachez que dans wordpress il est très très facile contrairement d'autres systèmes de gestion de contenu comme joomla qui sont très complexes alors donc je peux faire des articles à ces articles j'associe des catégories et comme ma template ou mon thème ne me plaît pas donc je peux aller ajouter des thèmes à mon goût et sachez qu'il ya énormément de thèmes sur internet et qui sont souvent gratuits ou parfois qu'ils sont payants c'est vraiment très abondable en termes de prix donc moi je vous suggère d'aller sur votre moteur de recherche et vous tapez par exemple thème ou template wordpress gratuit et vous allez voir énormément de sites où vous pouvez aller chercher des thèmes gratuits bon allons-y à ce premier site donc là il me propose de son thème gratuit et voilà il ya des thèmes ici je vais aller ici par exemple et je descends alors dans ce site par exemple les médias le titre du thème bon même petite description le look un peu la signature graphique de thème et je peux ici à télécharger je peux le télécharger si c'est ce thème qui me plaît donc je n'ai qu'à cliquer ici et je télécharge bon comme on n'a pas le temps j'ai déjà téléchargé un sachez quand vous téléchargez un thème une template et le format compressé point zip donc vous l'enregistrer tout simplement sur votre bureau d'ordinateur donc allons-y si moi j'ai déjà une template ici qui est première news qui vous voyez point zip donc compressé alors une fois que nous avons télécharger nos templates je n'ai qu'à venir donc dans le côté administrateur de mon wordpress et je vais aller à apparence et à thème voilà le thème par défaut je le vois ici mais moi je veux ajouter un nouveau thème que je téléchargez ailleurs dès dès que vous faites installer des thèmes vous pouvez même il ya un moteur de recherche à l'intérieur de wordpress d'aller chercher des thèmes 1 donc par des mots clés tout simplement ou par vous avez des fonctionnalités de recherche ici vous voulez noir et tout combien de colonnes et ainsi de suite moi ce que je préfère c'est que je vais aller chercher des thèmes je les enregistre en format compressé une fois que je disais enregistrer je n'ai qu'à cliquer sur envoyer et aller chercher mon thème qui que j'ai enregistré localement donc je vais aller le chercher je l'ai enregistré sur le bureau il est là donc je fais ouvrir et installer maintenant ça va prendre un petit peu de temps parce que wordpress permet de décompresser de compresser les fichiers le mettre au bon endroit voilà wordpress a décompressé mon thème alors pour le retrouver bon j'ai des possibilités ici sinon je vais aller à thème tout simplement d'exclique sur thème je descends en bas et j'ai mon thème que je viens de décompresser qui s'appelle première et tout il est là comme moi j'avais déjà décompressé aller chercher beaucoup de thèmes c'est pourquoi j'en ai beaucoup ici mais vous quand vous installez pour la première fois vous allez avoir deux ou trois thèmes pas plus mais qu'ils sont pas géniaux donc mon thème que je viens de d'enregistrer ici j'ai clic sur activer tout simplement et voilà et comme ça comme tout thème là il peut venir avec des options de personnalisation moi je vais aller tout simplement comme j'ai activé ce nouveau thème je viens ici je rafraîchis il va appliquer cette signature graphique ce nouveau thème cette nouvelle template sur mon blog alors il est comme ça là et c'est un mot de décider ce qui me plaît ou pas donc allons y voir d'autres thèmes que j'ai téléchargé donc moi je vous suggère de télécharger beaucoup de thèmes jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous plaît le plus donc là je me suis trompé donc je vais aller à thème ici je descends un des thèmes moi même favori c'est celui là par exemple il ya des thèmes très 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 beau ça dépend ce qu'on veut faire tout simplement allons-y voir un thème qui est très ergonomique tiens je vais choisir par exemple celui là activer donc sachez que c'était un thème qui n'existait pas avec wordpress c'est moi qui est allé chercher donc une fois que je l'ai appliqué je vais venir ici à l'affichage de mon blog et je fais rafraîchir et voilà donc vous voyez lui il me donne le titre ici bon le slogan donc ici si j'avais des images il va m'afficher des images qui sont associés à des articles et je peux me balader d'une image à l'autre et voilà donc ce n'est un autre thème bon alors pour avant de finir je vais appliquer un thème c'est celui là que moi je vais choisir qui va nous suivre tout au long de nos tutoriels c'est celui là que je vais appliquer channel et je viens ici je vais réfléchir voilà donc c'est celui là que j'ai appliqué donc dans les prochains capsules on va voir donc comment ajouter des pages que moi j'étais beaucoup d'articles comment un peu organiser nos modules par exemple les catégories les pages les mots clés et ainsi de suite donc on va essayer de personnaliser notre blog à notre goût donc voilà j'espère que ça vous a donné un peu une idée sur wordpress et puis un peu sur les thèmes et je vous dis donc à la prochaine merci